Hola tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je partage avec vous mes lectures du mois de décembre ça a été un mois plutôt productif, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres dont une énorme pavasse quand même de plus de 1000 pages donc je suis assez satisfaite, j'ai lu un peu de tout style en plus donc j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et donc c'est parti on y va alors en début de mois j'ai terminé Blonde de Joyce Carol Oates que j'avais entamé en novembre donc il fait quand même plus de 1000 pages, c'est un gros bébé, c'est un énorme coup de coeur, j'ai adoré ici on est dans une biographie romancée de la vie de Marilyn Monroe donc par Joyce Carol Oates qui est une autrice américaine qui est connue pour son univers assez macabre et gothique et sa plume très très érudite mais tout en étant très efficace en fait c'est une très très bonne narratrice et on est absorbé, on voit pas les pages passées on découvre vraiment l'envers du décor de la carrière de Marilyn Monroe Norma Jane de son vrai nom et c'est glaçant, c'est bouleversant je me suis énormément attachée à son personnage, je me suis énormément reconnue elle souffrait notamment de maladies mentales, elle était bipolaire elle a voulu être mère mais elle a jamais réussi à avoir d'enfant parce qu'elle souffrait d'endométriose enfin c'est vraiment le portrait d'une femme sacrifiée qui a cru en ses rêves qui s'est battue dans un monde d'hommes qui l'a vraiment violenté tout au long de sa vie c'est magnifique, vraiment un ouvrage magistral qui fait partie de mes coups de coeur intersidéral de tous les temps ensuite au mois de décembre j'ai lu Betty de Tiffany McDaniel après tout le monde et comme tout le monde j'ai adoré cette histoire on va suivre Betty qui est une jeune fille qui vit dans une fratrie assez nombreuse son père est chez Rocky, sa mère est blanche et américaine et on va suivre vraiment toute leur enfance, leur adolescence à travers les Etats-Unis c'est une famille assez pauvre qui va souffrir notamment de racisme mais pas que, de pauvreté également et on va découvrir qu'en fait la mère de famille a été violée par son propre père et donc il va être question aussi d'inceste et de la transmission de ce fléau de génération en génération c'est magnifiquement écrit, j'ai adoré les personnages notamment le personnage du père Cherokee et de Betty même si tous les personnages étaient vraiment très très bien construits mais le père Cherokee vraiment m'a bouleversée j'ai adoré sa façon de transmettre les légendes et les croyances ancestrales de ses ancêtres à ses enfants donc cette transmission, cet amour de la nature j'ai adoré ce contraste entre l'imaginaire, le pouvoir de l'imaginaire, les légendes etc et la dure réalité du quotidien par contre, petit bémol, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de pathos il y a tellement de drames qui s'accumulent dans cette famille que ça en devient un peu trop à mon goût ensuite j'ai relu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Saffan dans le cadre du club de lecture de Charlotte Parlotte et j'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture même si ce n'est pas le coup de coeur de la première fois j'ai quand même apprécié me replonger dans ce Barcelone de l'après-guerre dans ce Barcelone gothique on va suivre Daniel Semperé qui est fils de libraire un jour son père va l'emmener au cimetière des livres oubliés où il va devoir choisir un livre et cette rencontre avec cet ouvrage va bouleverser sa vie c'est une très très bonne lecture l'ambiance est géniale c'est bien écrit bon je ne me rappelais pas d'un petit côté un petit peu grivois qui est un peu trop présent à mon goût voilà là ça m'a un peu plus sauté aux yeux ça m'a un peu gâché ma lecture mais quand même on retrouve la poésie on retrouve l'aude à l'imaginaire encore une fois au pouvoir des livres de la littérature à la transmission c'est aussi une eau d'à l'amitié entre Daniel et l'ancien soldat je ne sais plus comment il s'appelle bref c'est des personnages charismatiques une ambiance très réussie c'est très poétique ça reste quand même parmi mes romans favoris de tous les temps même si la relecture ne lui a pas rendu service ensuite j'ai lu un manga Jiyo de Junji Ito le maître de l'horreur japonais dans ce manga on va suivre les hommes qui vont se retrouver envahir par des poissons qui ont subi semble-t-il une mutation et qui ont des pattes c'est what the fuck au possible c'est gore au possible il y a des images, des dessins très très violents c'est à réserver à un public averti mais j'ai adoré l'imagination de l'auteur et c'est glauque à souhait donc je comprends qu'il ait ce titre de maître de l'horreur même si l'histoire au fond manquait un petit peu de cohérence à mon goût je trouvais que c'était un petit peu battlé au niveau du scénario mais au niveau graphique, au niveau imaginatif c'est quand même assez jouissif ensuite j'ai lu un court roman Takawan d'Eric Pamondon que j'avais déjà lu avec son précédent roman je ne sais plus comment il s'appelle à chaque fois j'ai passé un très très bon moment c'est un court roman on va se retrouver au Québec à proximité d'une réserve indienne et on va suivre une révolte indienne justement par rapport à des quotas de pêche qui ont été votés au niveau fédéral et donc les indiens sont contre et il va y avoir un peu des conflits etc et on va suivre notamment notre personnage principal qui est un garde forestier et qui va prendre sous son aile une jeune indienne qui s'est fait violer c'est court, percutant il y a une construction narrative qui est super intéressante et très agréable à lire c'est à dire que c'est des très courts chapitres et qui alternent à la fois l'intrigue principale dont je viens de vous parler et des passages aussi de non-fiction qui vont nous relater un petit peu le mode de vie des indiens des micmacs donc j'ai trouvé ça très intelligemment construit ça se lit vite c'est émouvant il y a un beau message derrière donc c'est pas une claque mais j'ai passé un très très bon moment de lecture ensuite j'ai lu un roman de la dernière entrée littéraire pas un roman, un essai quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon l'autrice a été invitée au musée Anne Frank à Amsterdam à passer une nuit dans les locaux et à raconter son expérience j'ai beaucoup aimé c'est très très émouvant il faut savoir que Lola Lafon descend d'une famille juive et qu'elle a eu également des pertes dans sa famille pendant la seconde guerre mondiale et du coup j'ai trouvé que l'entrelacement entre sa vie personnelle et l'hommage rendu à Anne Frank était bouleversant c'est très très bien écrit c'est émouvant ça permet de remettre en lumière ce personnage historique qu'on a tendance à cantonner à cette petite adolescente qui a écrit un petit journal comme ça qui vaut pas grand chose alors qu'en fait c'est une oeuvre littéraire qui est étudiée malheureusement pas assez mais qui est étudiée par des grands universitaires donc j'ai bien aimé la reconstruction la remise en lumière la revalorisation du personnage d'Anne Frank et à la fois la plume de Lola Lafon qui était merveilleuse ensuite j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Kachischke alors là claque monumentale autrice vraiment à suivre qui m'a rappelé Joyce Carol Oates par son univers très très singulier très gothique macabre ici on est le jour de Noël et on va être dans un huis clos entre une mère et sa fille parce qu'il y a une énorme tempête de neige qui va empêcher tous les invités de se déplacer la fille s'appelle Tatiana c'est une enfant adoptée que le couple a ramené il y a 15 ans de Sibérie d'un orphelinat en Sibérie et la mère a des antécédents de maladies mentales dans sa famille et donc on va passer 24 heures en huis clos avec cette mère et cette fille qui ont une relation très très singulière très tendue qui n'arrivent pas à se comprendre et au fur et à mesure de la journée au fur et à mesure des chapitres on sent qu'il y a une tension qui s'installe qui presque ferait penser à du fantastique par moments c'est vraiment très très bien fait par l'auteur jusqu'au dénouement qui est estomaquant vraiment je ne sais pas si ça existe ce mot mais qui retourne le cerveau j'ai adoré vraiment c'est un roman noir à découvrir la construction est géniale la plume est sublime c'est bien écrit c'est bien rythmé les personnages sont vraiment géniaux et en plus il y a cette intrigue qui est insolite et avec ce petit twist final qui ne gâche rien à la lecture enfin ma dernière lecture du mois de décembre c'était Esprit gelé d'Annie Arnaud donc ma découverte de cet auteur qui a reçu le prix Nobel de littérature l'année dernière j'ai passé un très très bon moment comme vous pouvez le voir j'ai énormément corné des pages parce qu'il y avait énormément de passages dont je voulais me rappeler ici l'auteur va revenir sur sa vie maritale et ses différentes grossesses son installation dans un foyer avec son mari etc et comment ça l'a complètement aliénée et à quel point en fait dans notre système assez patriarcal les relations intégrées au sexuel sont usantes pour les femmes et j'ai beaucoup beaucoup aimé il y a beaucoup de références à Simone de Beauvoir ça m'a énormément fait penser au deuxième sexe que j'avais beaucoup beaucoup aimé c'est de la non-fiction c'est de l'auto-fiction il y a une première partie où elle parle plus de son enfance et où elle explique qu'en fait ses parents n'étaient pas traditionnels entre sa mère qui était assez brute de décoffrage assez pas une très bonne femme au foyer qui aimait pas cuisiner qui aimait pas faire le ménage et à contrario son père qui mettait la main à la pâte qui faisait la vaisselle qui était assez timide assez réservée quelque part elle a pas eu le modèle dominant dans sa famille et du coup de se retrouver confrontée au machisme ambiant ça a été une grosse claque pour elle elle a eu beaucoup beaucoup de mal à faire avec donc c'est un ouvrage féministe à mettre entre toutes les mains c'était mes lectures du mois de décembre j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la partager de me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ce que vous en avez pensé je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo d'ici là faites de belles lectures they tell me that i'm never gonna make it